Les combats entre chrétiens libanais et forces syriennes se sont poursuivis, cette fois dans les hauteurs de la capitale libanaise. Bilan, 3 morts, 13 blessés parmi la population civile. Pierre Serrat. Le cycle quotidien des bombardements a pris en 15 jours un rythme de tradition. La nuit on bombarde, repos relatif le matin et on recommence vers 17h. L'artillerie pro-syrienne attaque maintenant non seulement les quartiers surpeuplés, mais aussi des objectifs vitaux économiques, comme le confirme le général Aoun que nous avons joué tout à l'heure par téléphone. Ils ont bombardé les stations de transformation de courant. Les centrales électriques ? Oui, et puis ensuite ils ont bombardé les dépôts de carburant. En fin de compte, nous devons toujours résister, on ne peut pas se rendre à l'occupant. Vous allez tenir combien de temps ? C'est en tout cas l'avenir d'un pays qui se joue en ce moment, et aussi l'avenir de ces enfants, déjà marqués par ces affrontements aveugles, d'autant plus violents qu'ils sont, dit-on, fratricides. Merci d'avoir regardé cette vidéo !